Merci beaucoup M. Khalil Djemé. En réalité, comme vous l'avez si bien dit, moi j'ai grandi ici et si je retourne en arrière il y a 25 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je pense qu'il y a un contraste réel entre ce que moi je vois actuellement et ce qui s'est passé il y a 20 ans. Parce qu'à l'époque, si un jeune garçon de 20 ans n'osait pas traverser cette forêt pour aller à Bouyem en quittant Tandine ou en quittant Signan pour aller à Bouyem parce que la forêt était caractérisée particulièrement par sa densité. Et aujourd'hui, il n'y a que des arbustes ici. Et je pense que le programme Carongen, depuis son intervention en février 2015, a pu nous donner un élan d'espoir qui nous permette, nous en tant que collectivité, avec les moyens du bord, d'espérer qu'on pourra d'ici une dizaine d'années retrouver le lustre d'antan de cette forêt. En réalité, ce programme consiste en un reboisement de 500 hectares dans la commune de Signan. Ce reboisement va commencer par la création d'abord d'un parafeu qui va consister, qui va être un facteur déterminant parce que s'il n'y a pas de parafeu, tout reboisement qu'on va faire à l'intérieur de la forêt sera vain parce que la forêt va encore être dévorée par les feux de brousse. Donc le parafeu est aussi un premier élément qui va nous permettre de poursuivre le programme futur de reboisement. Mais ce qui est intéressant dans ce programme, en dehors de ce que le coordinateur de Caronghen vient de dire, je pense que la participation des acteurs locaux, associatifs, et des acteurs villageois est un aspect extrêmement important. Le programme a financé pour la création des pépinières des associations qui vont être les dépositaires de ces pépinières et ce qui permet à ces associations de développer un tout petit peu leurs activités et de croître leur chiffre d'affaires. Je pense que c'est un élément extrêmement important qui permettra à la commune de retrouver ces forêts d'antan. Je voudrais terminer par l'appel que je dois lancer au conseil départemental. Le conseil départemental a mis en place un programme qu'il appelle le programme développement durable du département de Bignonne qui consacre une part essentielle pour le volet environnemental. Et de ce point de vue, je pense que c'est l'occasion rêvée pour le conseil départemental de prendre, de saisir le ballon au rebond et d'intervenir pour aider, pour soutenir ce programme qui est un programme ambitieux, qui va permettre à la commune de Sinyan de retrouver ces forêts par accessoire permettre le développement des activités liées à la forêt qui sont des activités économiques. Parce que je rappelle que ce sont des anacardiers qui vont constituer le périmètre, les parafeux. Donc si les anacardiers se développent, grandissent, ils vont créer autour de la forêt de Songo une première activité lucrative Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 ... 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